C'est notre présentation sur l'équité en français langue seconde et on va se présenter. Alors moi je m'appelle Antonia Settine et je suis conseillère français, conseillère pédagogique de français langue seconde au palier élémentaire à notre conseil et voici Lorna Evans. Lorna, est-ce que tu veux te présenter aussi? Bonjour tout le monde, mon nom c'est Lorna Evans. Lorna.Evans a aussi des financiers en anglais. Alors mon rôle, ça vient juste de commencer en septembre avec l'équipe d'équité avec un focus sur le racisme, on va dire. C'est ça. Mais j'ai fait un petit tout. Oui, Lorna fait beaucoup de travail pour l'équité depuis longtemps et beaucoup aussi avec notre syndicat. Alors voici sur cette diapo, nous avons plusieurs façons de rester en contact même après notre présentation. Nos courriels sont en haut, alors nos noms sont en haut, alors comme ça vous pouvez trouver le courriel pour nous. Et il y a également le courriel fsl.ocdsb.ca. Donc ça c'est pour tous les coachs de français langue seconde en commun. Ça veut dire mes deux collègues et moi, nous sommes deux au palier élémentaire et un au palier secondaire. Alors si jamais vous avez des questions, là il y a trois personnes qui répondent à ce courriel, donc vous allez peut-être recevoir une réponse un petit peu plus rapide. Nous avons également un current, Google current, où nous partageons des nouvelles et des idées. Et c'est donc fls.ocdsb.ca. Et si donc vous allez dans votre, vous cherchez dans les communautés current, vous allez nous trouver là. On a également une chaîne YouTube avec, je pense qu'il y a une soixantaine de vidéos en ce moment, en parlant de différents sujets en français langue seconde. Alors vous êtes toujours les bienvenus de regarder là et voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Il y a des vidéos qui durent de deux, trois minutes. Il y en a d'autres qui durent une demi-heure, une heure, dépendant de ce que c'est. Et si vous ne le connaissez pas, nous avons des coach support sessions. Chaque semaine, nous avons quelques sessions et ça porte sur des sujets qui sont importants pour le moment. Par exemple, il y a deux semaines, nous avons monté deux ou trois choses sur l'enseignement virtuel. Nous avons également maintenant des choses en marche pour la littératie et l'apprentissage de la littératie, l'apprentissage à lire. Et il y a le vendredi matin, nous avons une session pour les élèves ELL en français langue seconde. Alors si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous joindre à nous. Il y a le lien ici. Et chaque semaine, il y a de nouvelles sessions, mais c'est mis à jour et c'est toujours dans le même lien. Alors c'est facile à trouver si vous mettez une marque page pour pouvoir accéder à ces vidéos. Nous tenons d'abord à signer que les taux sur lesquels nous nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabé-Algonquin. Merci. Ok. Ok. Alors. Donc pour commencer, nous voulons parler un petit peu de où est-ce que nous en sommes avec nos pratiques dans les salles de classe en ce moment. Un Jamboard dans lequel nous pouvons partager nos idées. Alors, comme vous voyez là, ou peut-être ici c'est trop petit, on va vous demander de partager avec nous, où êtes-vous avec les pratiques d'équité dans votre salle de classe? Quelles questions est-ce que vous vous posez? Comment est-ce qu'on peut prendre ensemble pour incorporer les pratiques d'équité quotidienne en salle de classe? Alors, comme je viens juste de dire, oh, je ne vois pas tous les nombres ici, mais de nos enseignants. Non, on est les ressources. Moi, je ne connais pas tout ce qui se passe dans notre conseil. Vous êtes là dans les écoles avec les enseignants, avec les enseignants. Alors, vous avez des idées, puis comme ça, nous sommes des ressources. On peut partager ce qu'on fait dans nos classes et dans nos écoles. Alors, c'est pour avoir un partage. C'est ça qu'on va faire dans les prochains moments. Je vois une réponse en disant, nous lisons à propos de différentes célébrations. Il y a quelqu'un d'autre qui a tapé usage des pronoms, neutre surtout dans les leçons pratiques de grammaire, afin de les normaliser. Oui, merci. Merci pour les partages. Si vous avez d'autres, je vois, diversification des romans et histoires qu'on étudie. Oui, merci. Et notre message ici, quelqu'un a tapé, nous avons célébré tous les fêtes et traditions dans notre classe pendant le mois de décembre. Wow! Puis les histoires, les romans, ce n'est pas évident. Ce n'est pas toujours évident de trouver des ressources en français pour les enfants. Ça dépend de l'âge et des compétences langagères des élèves. C'est bien d'avoir une diversité. À côté de moi, mes livres préférés pour première, deuxième, troisième, quatrième année. Vous avez sûrement vu ces livres de Scholastic, mais sinon, il y a une dizaine, je pense, de Diwali, Anuka, Kwanzaa, Noël, etc., pour les célébrations. Ça va très bien avec le curriculum de deuxième année, mais en fait, ça peut s'utiliser à n'importe quel moment aussi. Exactement. L'utilisation des livres et vidéos diverses, célébrer des événements de plusieurs peuples, religions, culturelles, spiritualités et différences. Merci. J'utilise des livres d'équité et antiracisme, mais c'est assez difficile de trouver des ressources que les élèves peuvent comprendre. Oui, c'est l'explication des traditions scientifiques européennes, égypte, mi'kmaq, meh, manque de ressources françaises. Je fais souvent la traduction des idées moi-même. Oui, désolée, c'est vrai. Merci. Alors, comment rendre nos pratiques plus équitables pour tout? À côté de moi, attends une minute, désolée. Je sais qu'on a des profs de tous les niveaux ici, mais je vais juste montrer encore un autre livre avant de continuer avec. Il n'y a pas deux enfants pareils. Même si on… il y a plein de livres. Ce sont des livres de Scholastique, mais je sais qu'il y a d'autres compagnies qui ont des livres. En français, même si on a le curriculum, on ne parle pas exactement de tout ce qu'on veut faire. On a toujours le droit de parler des droits des enfants, alors de maternelle jusqu'au secondaire. Alors, juste à côté de moi, j'ai mis ça ici. Ça, c'est un livre que je commence avec en septembre, avec mes classes de première, deuxième année. Juste pour parler à propos de… On peut être n'importe qui et tous les enfants. La dernière page ici, il y a un mélange de tout. Tous les enfants sourient comme ça. Alors, tout le monde peut sourire, peu importe la couleur de peau, peu importe s'ils sont dans une chaise roulante, peu importe s'ils sont juifs, musulmans, n'importe quoi. Alors, c'était juste un petit rappel. Pour rendre nos pratiques plus équitables pour tout le monde, il faut faire attention à la différenciation. Les congés, s'informer des journées congés et les inclure dans tous nos calendriers. Alors, comme je viens juste de partager avec vous les ressources de novembre, décembre, janvier, regardez là-bas pour l'isier. Si vous avez d'autres, trouvez d'autres idées. Ce n'est pas important d'attendre pour le curriculum de deuxième année ou en études sociales où ça dit, oh, il faut célébrer les fêtes, les festivals, etc. On peut les inclure dans tous nos travails de tous les jours. Essayez de ne pas planifier les évaluations, les tests, examens, etc. sur ces journées. Les journées importantes comme en le cas, mais vous allez voir, c'est déjà une liste là. Il faut vraiment connaître nos enfants. Des fois, c'est important d'arrêter tout ce qu'on a... Mettons sur la télévision ou la radio, on a entendu une histoire en parlant de... Je ne sais pas trop, mais quelque chose qui est important. Et vous voyez que vous avez peut-être beaucoup de personnes qui sont noires dans vos classes. Et on vient juste d'écouter une histoire à propos de George Floyd. Est-ce que c'est le temps de continuer avec le passé composé? Non, peut-être que c'est le temps de prendre une pause, de parler avec vos enfants, de faire un check-in, on va dire. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des choses... des choses qu'il faut vraiment parler d'à propos avant de faire les leçons de français comme prévu? C'est ça que je voulais partager avec vous. Et quoi d'autre est-ce qu'on a dit? Oui. Pour connaître les élèves, il faut connaître ceux qui préfèrent à propos de leur propre langue au lieu de français et de l'anglais. Alors, auparavant, tout le monde voulait assimiler et tout le monde voulait parler anglais ou français, mais il faut toujours dire... Mais vous allez voir, il y a un message plus tard. S'ils ont une autre langue maternelle, c'est important de les encourager, de parler, de ne pas cacher, d'être fiers de leur héritage, culture, etc. Et on doit savoir, nous, comme enseignants, qui participe au programme de langue seconde, langue additionnelle, au samedi, et aussi langue seconde, peut-être aussi. Je vais ajouter ça ou ça, je ne sais pas, sur le dire-t-il. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai manquées, Antonia? Des fois, il y a des élèves dans nos classes qui ne veulent pas être là. Alors, pour eux, par exemple, je pense à une fille, une école élémentaire qui ne prend pas les leçons de français. Au lieu de prendre les leçons de français, elle suit les cours de sa langue octotone. Alors, il faut vraiment être au courant que dans nos classes, il va y avoir des personnes qui peut-être ne vont pas suivre nos cours de français. Et avec leur famille, peut-être qu'ils ont décidé que non, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont faire. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est leur famille. Alors, vraiment, nous, on est un peu préjugés. Alors, moi, je préfère qu'ils soient dans nos cours de français, mais des fois, ce n'est pas notre décision. Et nous parlons, même en français, nous parlons de plurilinguisme. Alors, on veut toujours valoriser toutes les langues que les élèves parlent dans notre classe et on veut essayer de les intégrer et de parler de leur langue et d'essayer de trouver peut-être des choses en commun avec le français et de cette façon, de les faire ressentir comme s'ils sont inclus et comme ils sont valorisés dans nos salles de classe, tous les élèves. Quelqu'un a mentionné les pronoms neutres et l'apprentissage pour aider les élèves. Alors, voilà quelques ressources pour vous. En général, les pronoms neutres sont encore en français, sont encore en évolution. Il n'y a pas en ce moment un standard qui est connu partout. Ça prend du temps en français, je pense peut-être un petit peu plus qu'en anglais, d'autant plus que le français avec le masculin, féminin, les genres, c'est un petit peu plus compliqué comme langue. Mais nous avons ici une ressource quand même émergence avec le langage inclusif et les règles de grammaire que ça suit qui pourraient vous aider pour le moment. Et c'est parmi d'autres, c'est l'Académie française qui est cité. Donc, c'est la ressource la plus valable que nous avons en ce moment pour l'évolution de la langue et les pronoms neutres. Alors, peut-être que ça pourrait vous aider un petit peu en salle de classe pour savoir comment on peut utiliser justement les pronoms. Ensuite, nous avons eu une autre question dans le formulaire Google. Ça a demandé des ressources en français et nous avons vu aussi dans le Jamboard, vous avez dit qu'il manque des ressources en français. Alors, voilà quelques pistes pour vous aider. Et je vais aussi ajouter dans le chat parce que nous ne l'avons pas mis, mais ici, il y a un site pour les actualités au niveau des élèves. Alors, on peut en fait choisir les niveaux selon ce que les élèves puissent lire. Je vais vous montrer ça. Alors, par exemple, ici, nous avons le site ActeJour et il y a alors lancement de la photo. Donc, ici, il y a un article. On peut voir cet article. Et ça va changer le niveau du texte pour les élèves. Alors, voilà le texte qui est à un niveau B1. Ce sont les niveaux du CECR. Alors, A1, c'est un débutant. Donc, ça veut dire les élèves de première, deuxième, troisième année en immersion et en français de base. Même pour le français de base, 4, 5, 6e, par exemple. Le niveau A2, donc un petit peu plus loin. Alors, vous allez voir. Donc, ça, c'est le niveau B1. Si on clique sur le A1, ça va donner le même article, mais qui est simplifié. Moins de mots. Les mots les plus fréquents, les mots qui sont les plus essentiels pour cet article, mais c'est le même article. Alors, comme ça, vous pouvez trouver les articles sur les différents sujets que nous avons ici, par exemple, sur le côté droit. Alors, si, par exemple, on veut voir musique ou cuisine ou art et littérature ou politique, société, donc ce sont des sujets qui touchent à la culture et à l'équité. Et vous pouvez, donc, choisir selon le niveau des élèves. Donc, si vous enseignez au secondaire, ça serait plus le A2, B1, B2, dépendant du niveau de vos élèves. Et alors, là, vous voyez, c'est avec plus de détails avec le B2. Même article. Comme ça, tous les élèves puissent lire le même article et partager les informations, mais ils vont avoir un texte plus facile ou plus difficile selon leur niveau. Et il n'y a personne qui a besoin de le savoir parce qu'ils ont accès sur leur ordinateur au niveau dont ils ont besoin. Pour les enseignants de maternage jusqu'à huitième année, il y a des ressources en français puis en anglais sur ce document. Vous allez voir, il y a des listes en français et des leçons en anglais. Puis, il y a des thèmes aussi. Alors, mettons, on va dire, je ne sais pas trop. Je pense que comme par exemple, les autotones. On va dire, il y a des livres liés sur les thèmes. Alors, vous allez voir ces ressources-là. Puis, une autre ressource, je vais juste mettre ici. Puis, on va ajouter plus tard. Vous allez voir Kaleidoscope. C'est... Oh, merci. C'est bien juste à voir. OK. Alors, ça, c'est comment ça fonctionne. C'est entre le courrier. C'est un petit peu petit. Difficile à voir, mais il y a des... Ouais, c'est ça. Alors, ça, c'est comment c'est organisé. Et vous pouvez demander pour ces livres. Ils vont envoyer ces livres dans une enveloppe ou dans une boîte. Je ne sais pas trop. Ça dépend de combien de livres vous avez demandé. Ils sont dans les bibliothèques dans les écoles, quatre ou cinq d'autres écoles. Alors, il faut juste demander pour les livres puis ils vont les envoyer vers vous. Alors, c'est ça. Alors, ils ajoutent. Si vous... Occasion, vous ne voyez pas un livre ici, vous pouvez toujours taper un message puis dire, oh, je ne vois pas ce livre ou ça, c'est un bon livre. Je viens juste de lire. Peut-être, on pourrait les ajouter. Alors, parce qu'ils sont en train de les ajouter. Alors, ils sont là. Toutes sortes de livres. Il y a également la Bibliothèque des Amériques, si vous ne connaissez pas. C'est un site gratuit avec des livres de... Aussi avec des livres de différents niveaux. Alors, on peut trouver le niveau que vos élèves lisent et on va voir et on va voir les livres qui sont qui sont là pour... Alors, par exemple, une petite caddie en Martinique, si on voulait voir ce livre-là. Ça va nous montrer le livre. on peut emprunter et lire le livre. Et il y a aussi des livres en lien que nous pouvons lire ici et en choisissant le bon niveau avec le compte. Donc, il faut créer le compte et là, vous avez accès tout de suite à ces livres-là. Bien sûr, il y a Idélo. Si vous ne connaissez pas ce site, c'est un site avec 15 000 ressources en français pour les élèves et donc, il faut avoir un compte. On peut se connecter avec le compte et puis faire une recherche et par exemple, ici, si on va Français sans frontières, nous allons voir des vidéos et des dossiers thématiques qui vont avec les vidéos. Alors, voici par exemple, la série. Je ne sais pas s'il va falloir que si je me suis connectée ou il va falloir peut-être que je me connecte pour mieux voir. Alors, ça marche comme ça. On clique ici. On écrit son nom, usager et le mot de passe. Je vais ajouter une autre résource juste en attendant pendant que tu faisais juste un site web que notre enseignant vient juste partager avec moi, Kaleidoscope. et puis, c'est une ressource où vous pouvez trouver les livres selon, comme je veux juste dire, les autres, les thèmes. Par âge, vous pouvez regarder pour les livres pour les plus petits, de 0 à 4 ans, de 4 à 6 ans, de 6 à 9 ans, de 9 à 12 ans. et même les livres qui sont de 9 à 12 ans, je pense qu'ils sont appropriés pour quelques classes de secondaire aussi. Alors, il faut juste cliquer sur les, sur la partie en haut, puis vous pouvez faire, rechercher pour une liste. il va voir un tableau de tous ces livres à propos de ces thèmes. On peut déjà accéder à plein de ressources ici. Il y a 16 000, plus de 16 000, oh, il y en a plus. Ils ont, ils ont ajouté d'autres ressources. Alors, il y a plus de 16 000 ressources ici. et vous avez donc plein de différentes séries. Là où je dors, c'est une série très intéressante dans les, dans le français sans frontières parce que c'est pour les niveaux A1, A2, et ce sont les jeunes qui parlent de leur chambre et de leur, leur communauté. Comme ça, on voit un petit peu qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le monde. Ici, bienvenue dans mon pays, c'est plus un niveau B1 à peu près. Alors, ce sont les élèves plus grands qui parlent un petit peu plus de détails de leur, de leur, de leur, de leur pays et d'où est-ce qu'ils viennent. Alors, beaucoup de ressources comme ça. Et si on tape Français sans frontières dans leurs ressources, ça, c'est un projet où il y a justement beaucoup de différentes ressources selon les, selon la culture des élèves et le plurilinguisme, le multiculturalisme et ainsi de suite. Si on est au niveau intermédiaire ou secondaire, il y a un nouveau projet IDELO, ce sont les théâtres en balado. Il y a quatre pièces de théâtre, mais qu'on peut écouter avec aussi des leçons qui sont préparées, des cycles de lecture qui sont préparées et auxquelles vous pouvez avoir accès pour pouvoir les utiliser en salle de classe. Alors, lorsque, lorsque nous utilisons les ressources, il faut, il faut faire attention un petit peu à l'appropriation culturelle. Si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est en fait quand une personne ou un groupe de personnes utilise des éléments de culture qui appartiennent à une autre culture, généralement minoritaire, d'une manière qui n'est pas vraiment appropriée. Et donc, il faut s'assurer que les ressources qu'on utilise sont en fait écrites et produites par les personnes de la culture que ça devrait représenter. Alors, par exemple, si nous voulons partager des informations à propos des Autochtones, il faut vérifier si la ressource, si la ressource est écrite par quelqu'un d'Autochtone ou si la ressource a des gens qui sont Autochtones qui sont représentants ou qui ont participé au projet et non seulement que c'est n'importe qui qui écrit à propos de cette culture. Alors, ici, c'est un petit peu plus d'informations à propos de l'appropriation culturelle et comment est-ce que nous devons réfléchir à ça et tenir compte de ceci. Alors, ce qui est important pour nous, c'est de savoir que nous utilisons les ressources authentiques produites par les gens qui font partie du groupe en question. Une autre question qu'on a trouvée dans notre Google, dans le Google formulaire, c'est quelles sont les lectures favorites à Haute-Voie en première année français langue seconde en immersion. Alors, voilà quelques livres de lecture qu'on peut, des lectures à Haute-Voie qu'on peut faire. Ce sont des exemples de livres qu'on peut trouver à la bibliothèque, par exemple, ou sur Sora. Sora, c'est une autre bibliothèque auxquels nous avons accès et quelques idées de titres pour première année. On veut juste s'assurer aussi de connaître que dans le curriculum, il n'y a pas, même au secondaire, ça ne dit pas qu'il faut lire des romans. On peut lire des extraits de romans, on peut, à la limite, si les élèves sont motivés et s'ils sont capables, ils peuvent lire les romans, mais ce n'est pas un acquis dans le curriculum. Il y a toutes sortes de différentes lectures et écrites dont les élèves peuvent bénéficier à part les romans et c'est certain que tout le monde n'a pas besoin de lire le même roman et n'a pas besoin aussi de lire le même roman au même temps. Un petit parenthèse pour les romans. Voici encore quelques autres ressources. Nous avons ajouté beaucoup de ressources en français en général, donc ce n'est pas juste pour le sujet de l'équité, mais un petit peu de tout parce que nous savons que les ressources en français, c'est ce qu'on trouve le plus difficile à trouver. Donc voilà, nous avons ajouté beaucoup de ressources ici que vous pouvez explorer quand vous avez le temps. ah ah ah. OK. Alors, si jamais il y a des ressources en anglais et parce que si on ne peut pas trouver toujours quelque chose en français et quelqu'un a dit même dans notre jamboard que cette personne utilise les ressources en anglais puis les traduit, on n'a pas toujours le temps de tout traduire, ce n'est pas toujours possible de tout traduire non plus et si quelquefois on trouve quelque chose de bon en anglais que nous n'avons pas en français, au lieu de faire la traduction, voici quelques possibilités. Donc nous pouvons par exemple avoir une leçon en trois parties où on va activer les connaissances des élèves, on va trouver les structures de phrases, le vocabulaire en français, on peut faire la lecture en anglais mais on peut en discuter par la suite en français, on peut demander à la classe de faire une rétroaction ou un commentaire ou un autre écrit par la suite en français que tous les autres élèves vont lire et nous allons donc avoir la lecture en français pour les élèves sur le même sujet et nous n'avons pas besoin de faire toute la traduction. Je trouvais aussi quand j'enseignais ma propre classe d'anglais d'IFI en anglais. Alors j'enseignais l'anglais une semaine, le français l'autre semaine, ça se fait moins ces jours-ci mais quand j'ai fait ça, j'ai trouvé que ça marchait super bien car les élèves, après avoir compris les concepts et les idées dans une langue, pouvaient s'en servir dans l'autre. Et donc ça, c'est pareil ici. Même si nous avons un texte en anglais ou si les élèves trouvent un texte dans leur langue, si leur langue maternelle n'est pas anglais ou français, ils peuvent par la suite nous expliquer. Et ça, c'est un exercice alors en médiation. On est en train d'interagir avec le texte, de comprendre le texte et de l'expliquer, ce qui est une compétence très évoluée et qui peut aussi donc être utilisé pour pouvoir communiquer à propos de ce qu'on a lu en français. Voilà. Et puis, comme j'ai mentionné, on peut faire produire des textes en français aux élèves. Alors, je veux avancer pour donner un petit peu plus de détails pour ça. Alors, pour la partie activation, pour nous préparer à la lecture, voici quelques idées qu'on peut faire pour développer le vocabulaire. Alors, on peut utiliser des images avec la stratégie « je vois, je pense, je me demande ». Donc, on enseigne aux élèves les structures de phrases « je vois » et on parle de qu'est-ce qu'on voit dans l'image. Et si c'est une vidéo, qu'est-ce qu'on voit dans une capture écran, par exemple, d'une partie de la vidéo. Après, qu'est-ce que nous pensons de ça ? Alors, l'élève va peut-être dire « je vois, mettons, je vois un vélo, je vois un enfant, je pense que l'enfant va à l'école en vélo, je me demande pourquoi l'enfant va à l'école en vélo ». Alors, comme ça, on est en train de développer le vocabulaire du sujet que nous allons aborder dans la lecture. C'est aussi important d'apprendre une structure de phrases importante pour s'exprimer en lien avec la ressource en anglais et on peut utiliser l'approche neurolinguistique pour faire ça. Nous n'allons pas entrer dans ce que c'est l'approche neurolinguistique ici parce que c'est trop de détails pour notre présentation, mais sur la chaîne YouTube, vous avez une vidéo qui parle justement d'apprentissage de structures de phrases qui peut aider les élèves. On va faire parler les élèves en diade, donc deux à deux et puis en grand groupe et comme ça, nous allons leur offrir plusieurs occasions de pratiquer le nouveau vocabulaire et les structures de phrases. On peut faire une mini-leçon avec du vocabulaire avec trois, cinq mots, par exemple, dans le Top Ten Tools pour apprendre comment faire la lecture. Une des choses qu'ils disent, c'est que c'est bien de faire cette leçon de vocabulaire où on introduit le mot, on fait dire le mot trois fois, nous parlons de l'étymologie d'où est-ce que ce mot vient, nous offrons des exemples de ce mot dans une phrase puis nous demandons aux élèves aussi d'utiliser le mot de vocabulaire dans la phrase. Et on veut se tenir à trois, cinq mots, pas beaucoup parce que sinon c'est trop pour les élèves d'assimiler autant de vocabulaire en même temps. Puis avant de lire la ressource, nous pouvons faire des prédictions en français aussi avant de l'utiliser. Alors, de cette façon, nous sommes en train d'utiliser beaucoup de français pour nous préparer à faire cette lecture et pour pouvoir en parler par la suite en anglais. Alors, pour l'acquisition, voilà ce que nous pouvons faire pour interagir avec le texte si c'est écrit, même si c'est écrit en anglais et nous pouvons utiliser ces stratégies si le texte est en français aussi. C'est juste que nous répondons à la question si le texte est en anglais. Alors, on peut, même si on fait la lecture en anglais, on peut remplir un organigramme en français, alors écrire les informations en français. On peut lire avec un partenaire et prendre des notes ou poser des questions en français et une bonne stratégie de lecture avec les élèves si on lit un texte où il y a de l'information partagée, c'est lire paragraphe par paragraphe. Donc, les deux élèves partenaires lisent silencieusement un paragraphe puis ils en parlent. Qu'est-ce que tu as compris? Quel était le sujet? Qu'est-ce qui était important? Et comme ça, ils comprennent plus qu'est-ce qui se passe avant de continuer la lecture. Ça aide beaucoup les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, des élèves qui ont des difficultés en lecture parce qu'ils sont en train de construire leur compréhension au fur et à mesure et ne pas attendre la fin du texte pour voir qu'ils n'ont rien compris. Puis ça, pour tous les élèves, en fait, c'est une bonne pratique, c'est un exemple de UDL parce que c'est bien pour tous les élèves de parler au fur et à mesure de ce qu'ils apprennent dans la lecture pour avoir une meilleure compréhension à la fin. On peut aussi faire le résumé de texte en français, lire un autre, une autre source liée à ce sujet en français, parler en partenaire pour répondre à des questions ou offrir une opinion et ainsi de suite. Et on peut aussi faire produire un texte. Alors ça, c'est super important parce que comme ça, les élèves vont écrire quelque chose en utilisant le sujet dont on a parlé et qu'on a discuté dans la lecture qu'on a fait en anglais. et ça va nous permettre aussi d'avoir d'autres textes que les élèves vont pouvoir lire en français et commenter en français. Et donc, qu'est-ce qu'on fait après? On peut ancrer l'apprentissage en français en y parlant, en faisant un billet de sortie, en expliquant à quelqu'un qui n'a pas utilisé la ressource de quoi s'agissait la ressource. On peut utiliser aussi, on peut aussi parler des stratégies d'apprentissage qu'on a utilisées et on peut faire ceci en français. Ici, nous avons des petites fiches d'une page où nous avons des stratégies et des idées et des ressources pour accueillir les élèves ILL en français langue seconde, planifier et les appuyer et comment incorporer la culture francophone. Alors, aussi, beaucoup d'idées en français et en anglais. Ce sont les mêmes ressources traduites. Alors, vous pouvez vous référer à ça. Moi, très vite, les livres que j'ai déduit dans ma salle de classe en anglais, ces livres ici, anti-racist baby, on va dire, woke baby. Même s'il y a des photos ici, on peut l'utiliser avec le maternel jusqu'à n'importe huitième année, on verra. Et passant les préjugés pour vent, je vais demander à Antoine de juste vous montrer comment ça fonctionne. laquelle efface sans les préjugés? Il faut vraiment faire attention parce que c'est un document qui est écrit peut-être en 2000, je ne sais pas trop, mais quand même, il y a plein de ressources là-bas. Oui, continuez, juste, il y a des signes, il y a des choses qu'on peut utiliser sans problème. Il faut faire attention à nos préjugés. On n'aime pas vraiment voir des choses dans les thèmes. On ne va pas vous dire ça c'est décembre, alors en décembre on va enseigner ceci, cela. On préfère que vous trouviez des ressources qui appartiennent avec vos classes et vos écoles. Alors, je sais que c'est une ressource, une ressource, une ancienne ressource on va dire, mais il y a des, je pense qu'il y a des choses que vous pouvez s'en servir. Alors, c'est ça que je voulais juste vous dire. Sur notre chaîne YouTube, alors, il y a aussi quelques autres vidéos que vous pouvez regarder. Il y en a qui sont très courtes, comme j'ai dit, deux, trois minutes, puis il y en a d'autres qui sont un petit peu plus longues. Les comment appuyer les élèves ici, ce sont des vidéos qui sont un petit peu plus courtes pour vous donner quelques idées. Adapting the scope in sequence, c'est un petit peu plus long, c'est un petit peu plus long, mais vous pouvez trouver beaucoup de bonnes choses là et les adapter dépendant du niveau de vos élèves. Alors, je pense, nous avons essayé d'ajouter beaucoup de choses dans cette petite heure. Donc, voilà ce que nous avons trouvé. Nous allons arrêter donc d'enregistrer maintenant en vous remerciant d'être venu et si vous voulez rester à poser des questions ou si vous avez des questions pour la boîte de clavardage, on peut y répondre. de clavardage. – Sous-titrage FR 2021